Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, chers amis du bout des ondes, bonjour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Père vous soit encore renouvelé. C'est votre frère Amonso Louis, aujourd'hui je suis encore dans vos maisons, je suis encore avec vous pour vous encourager, partager avec vous une pensée du Seigneur qui va vous aider à aller plus loin avec lui. Le thème de mon exhortation c'est deux ingrédients, deux ingrédients pour l'exhaustement de vos prières, deux ingrédients pour l'exhaustement de vos prières. Notre thème, nous l'avons tiré de l'Évangile de Marc, le chapitre 11, le verset 24. Nous allons utiliser deux versions, la version Louis II et la version de la Bible du Seigneur. Que nous dit la version Louis II ? Marc 11-24 nous dit selon Louis II, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, que dit la version du Seigneur ? Il est écrit « C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Bien aimé, le thème d'aujourd'hui c'est deux ingrédients pour l'exhaustement de vos prières. À travers ce passage, Jésus disait à ses disciples, premièrement, que Dieu exauce toutes leurs prières. Dieu exauce toutes leurs prières. Tout ce que vous demandez, tout, T-O-U-T, tout ce que vous demandez en priant. Ça veut dire que Dieu n'exclut rien. Vos besoins, le Père Céleste tient compte de cela. Il a la soif et si vous voulez, le profond désir de résoudre tous vos problèmes, d'apporter solution à toutes vos difficultés. Bien des fois, le diable nous fait croire que Dieu n'a pas de soucis pour nous. Dieu ne s'inquiète ne s'inquiète pas. Dieu ne regarde pas à nos difficultés et qu'il prend plaisir à nous faire souffrir. Je veux te dire, quel que soit ce que tu vis actuellement, ce que vous vivez actuellement, Dieu vous aime profondément et il a déjà planifié résoudre vos problèmes pour que vous venez à lui à travers la prière. La prière est vraiment une opportunité. Une opportunité que le chrétien a, que le croyant en Christ a pour vraiment avoir la réponse divine à son problème. Et Jésus dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplit. Mais le problème, beaucoup de chrétiens prient. Ils font des demandes à Dieu à travers des prières, mais ils semblent ne pas avoir solution à leur problème. Il y a deux choses essentielles dans ce passage dont Jésus nous parle quand nous voulons avoir réponse divine à nos prières. Premièrement, il s'agit de la foi. Il est croyé que vous l'avez reçu. Quand vous demandez à Dieu, qui est quelqu'un que vous ne voyez pas, vous devez pleinement avoir confiance en lui. Dieu s'attend que ses enfants croient en sa bonté, en sa fidélité, en son omniscience, en son omnipotence, en tout et que tout lui appartient. Lorsque vous croyez en Dieu, quand vous croyez en sa capacité, en sa force, en sa toute-puissance à régler vos problèmes, vous pouvez facilement vous approcher de lui en prière. Certaines personnes sont fatiguées de prier parce que quand elles prient, il semble que Dieu ne répond pas ou que Dieu ne répond pas à temps. La Bible nous dit à travers Jésus, qui est la vérité incarnée, que tout ce que vous demandez en priant, tout est en unité, il n'y a pas d'exclusion. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donc la première condition, le premier ingrédient pour la prière, c'est la foi. Je sais que vous le savez. Mais bien des fois, il nous arrive d'observer les réalités et de ne pas croire. Quand vous ne croyez pas en Dieu et que vous lui demandez quelque chose, vous ne pouvez jamais recevoir. Quelqu'un a dit, la monnaie d'échange dans le marché de Dieu, c'est la foi. Vous allez dans un pays où vous ne pouvez pas imposer votre monnaie. Si on dit que c'est le dollar qui est reconnu, c'est l'euro qui est reconnu et que vous n'avez pas le dollar ou l'euro, vous ne pouvez pas échanger. Quand j'étais à Djibouti, j'avais quelques francs CFA encore avec moi. Mais le franc CFA n'est pas valable à Djibouti. Je ne pouvais pas acheter avec. Beaucoup de ceux qui voyagent vivent ces expériences-là. Quand vous quittez certains pays et qu'on vienne au Bénin, vous n'avez pas le CFA ou le dollar ou l'euro, vous ne pouvez pas acheter. Vous êtes obligés d'aller convertir votre monnaie avant de pouvoir acheter. C'est la même chose chez Dieu. Si vous comprenez ce principe, que les changes sont importantes, vous devez donc avoir la foi qui est le premier ingrédient pour n'importe quel besoin. La santé, la guérison divine, la prospérité, la provision à vos besoins du quotidien. Si vous n'avez pas la foi, si vous ne comptez pas ce Dieu, vous ne pouvez pas recevoir de Dieu. Vous devez avoir la foi d'un enfant. Nous devons l'avoir. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples qu'il faut ressembler aux enfants. Les enfants, si le père le parle ou le mère le parle, il croit. Si je dis à mon fils, je vais à Bougo ou je vais à Cotonou, je t'enverrai un gros avion. Bien que je n'ai pas encore les moyens d'acheter un avion et d'être privé. Si je dis ça à mon fils, il croira que papa peut acheter. Parce que les enfants ne le regardent pas, ils ne réfléchissent pas beaucoup, ils croient en leurs parents. Il dit, mon père a dit cela, mon père peut le faire. Bien-aimé, si tu as demandé quelque chose à Dieu aujourd'hui ou dans le passé, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans et il ne semble pas avoir de réponse, demande-toi est-ce que tu as vraiment mis ta foi en Dieu? Est-ce que tu comptes vraiment sur lui? Si tu comptes sur lui, la foi déjà ouvre la porte au ciel pour que la bénédiction vienne. Le deuxième ingrédient, la mélodie, quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est sur ce point que je voudrais vraiment insister parce que beaucoup de chrétiens demandent à Dieu en croyant, mais quand le Seigneur répond à la prière, ils ne prennent pas le soin d'observer. Dès que vous êtes un enfant de Dieu, à cause de la relation qui existe entre Dieu et vous, quand vous demandez quoi que ce soit à Dieu le Père dans le ciel, Jésus qui est auprès de lui, qui est notre médiateur dit, Père, mon frère qui est sur la terre, ma soeur qui est sur la terre, vient de demander telle chose, donne-lui-en. Et le Père dit à un ange de répondre et les anges qui sont les messagers envoient la réponse à votre préoccupation. Mais les chrétiens n'écoutent pas bien. Nous n'écoutons pas. Pendant des années, j'étais comme ça. Les chrétiens n'écoutent pas bien ce que Jésus dit. Il dit, vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, verrez-la. Ça demande qu'on regarde. Tu as demandé peut-être un vélo. Alors quand tu demandes à Dieu un vélo, tu t'attends à recevoir un vélo. Alors tu dois commencer par observer dans la nature, autour de toi, dans les environs, si un vélo n'est pas en train de venir. C'est un exemple que je vais vous donner. Ça veut dire que quand on demande à Dieu, il faut commencer par observer. Quand on croit, dès que l'information va chez Dieu, automatiquement le Père répond. C'est pourquoi il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il faut être en train de voir. Beaucoup de chrétiens, la réponse de Dieu vient, mais comme ils ne sont pas en train d'observer, ils ne savent pas que Dieu a répondu et ne continuent pas à demander, et ne continuent pas à jeûner, et ne continuent pas à prier, et ne continuent pas à crier, comme si Dieu était sourd, comme si Dieu ne voit pas. Dieu vous voit, Dieu vous entend, Dieu nous entend, bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, quand vous demandez une chose à Dieu et que vous avez la foi, commencez par observer. Lorsque Élie était sur la montagne, après trois ans et demi de sa chérèse, quand il voulait faire arrêter la pluie, il a commencé à prier. Et quand il priait, il a prié une fois, il a dit à son serviteur, va regarder s'il n'y a pas un nuage qui est en train de s'élever de l'autre côté. Cette fois de suite, le jeûne est à l'observer. Et c'est la septième fois qu'il était allé regarder si la réponse à sa prière est en train de venir, qu'il a vu un nuage, il a dit semblable à la peau d'une, mais à un petit nuage. Et Élie pouvait dire, ça là, la pluie en train de venir, elle est dit à un câble de pourri pour entrer très vite, son la pluie va s'abattre sur lui. Je veux dire à travers cette transition, que quand vous demandez à Dieu, vous devez croire. Et quand vous croyez, commencez par observer. La réponse divine n'est pas loin. Dès que vous avez demandé, commencez à réfléchir. Ne vous dites pas, Dieu va faire ça de telle manière. Dieu, ses pensées sont différentes des nôtres. Et il n'est pas obligé de répondre à nos prières à la manière dont nous nous attendons. Le chemin de Dieu n'est pas forcément votre chemin. Il a dit, mes pensées sont éloignées des vôtres, comme le ciel est éloigné de la terre, comme l'ouest est éloigné de l'est. Bien aimé, il y a de l'espoir en Jésus. Vous n'avez pas mal fait de choisir Jésus. Jésus est tout puissant. Jésus est puissant. Il continue de guérir. Il continue de donner du succès à ceux qui se confient en lui. Il continue de restaurer des foyers. Il continue de délivrer des prisonniers, de la prison spirituelle. Il continue de guérir des cœurs brisés, de restaurer des familles, détruites par le diable, détruites par le péché. Aujourd'hui, je vais te dire que Jésus est encore disponible pour régler tes problèmes. Mais quand tu demandes, il faut croire. Et quand tu crois, il faut observer et tu verras comme Elie a vu la réponse de Dieu. C'est sorti de quelque part et tu la saisiras et tu rendras gloire au Seigneur. Si tu as compris ce qu'ils sont en train de dire, que Dieu te bénisse et que continue de ne pas demander. Et si le Seigneur te répond, envoie-nous un message pour dire vrai, ce que tu as dit est vrai. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez j'aime. Cliquez sur le pouce j'aime. Cliquez sur le mot s'abonner pour nous encourager. Partagez les messages afin que d'autres aussi soient bénis. C'était votre frère Monsouloui. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Père, je te remercie pour tous ces frères qui m'ont écouté, qui ont entendu que tu réponds encore aux prières, que tu t'attends seulement que nous ayons foi et que nous soyons en train d'observer comment tu réponds à nos problèmes, que nous détenons nos yeux de nos réponses humaines, de nos pensées qui permettent de croire que Dieu fera de telle manière. Ta parole dit que tu réponds toujours à nos prières et que tout ce que nous demandons, nous pouvons tout demander en toi, car toi tu es capable, tu es tout puissant, tu connais tout, tu comprends tout et tu fais tout. Exhauste les prières de ceux qui vont m'écouter et appliquer ce qu'on va dire afin que le témoignage que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et étonnellement. Merci Seigneur qu'as-tu la fait au nom de Jésus. Amen. Chalent. Sous-titrage Société Radio-Canada